MMA, business entreprise. Je suis à Angers avec Hélène, une agente immobilière qui a pris une décision. Oui, cette année pour mon entreprise, c'est décidé, c'est MMA. Ah oui, on peut savoir pourquoi ? Parce que comme moi, mon agent MMA d'Angers est... L'éditorial du Figaro. Un visage pour l'Europe par Philippe Géli. Les diplomates le savent, un bon compromis est un accord qui laisse toutes les parties également insatisfaites. Tel est le statut modérément enviable qui attend Ursula von der Leyen si elle décroche l'été prochain un second mandat de 5 ans à la tête de l'exécutif européen. Sa campagne, amorcée par une tournée des chefs d'État et de gouvernement, suscite aussi peu d'enthousiasme que d'opposition ferme. Les 27 se préparent à la reconduire à la présidence de la Commission pour des raisons de cuisine interne. La prime au sortant, l'absence d'alternatives tentantes et un penchant coupable pour les plus petits dénominateurs communs. Est-ce une catastrophe ? Dans le rond de la lourde machine communautaire, une chef d'administration à poignes, exécutante, sensible aux pressions des États membres, sait se faire apprécier des capitales. VDL a su renoncer à l'orthodoxie budgétaire après la crise du Covid quand Angela Merkel lui a donné le feu vert. Elle a fini par entendre Emmanuel Macron sur le classement du nucléaire parmi les énergies neutres. Elle rétropédale aujourd'hui face à la colère des agriculteurs et l'inquiétude des entreprises sur le sac de normes du pacte vert. Il lui faudra encore muscler la réponse de l'UE aux défis migratoires, soutenir l'essor des industries de défense et proposer des réformes politiques indispensables avant tout éventuel élargissement. On reproche à Ursula von der Leyen un manque de vision, un atlantisme excessif et un mode de fonctionnement clanique isolé à Bruxelles avec une poignée de conseillers allemands. Mais on lui fait surtout grief d'incarner un pouvoir européen trop technocratique, éloigné des citoyens et insuffisamment à l'écoute de leurs attentes. Selon le principe du Spitzenkandidat, candidate des deux listes, court-circuité à son profit par Paris en 2019, VDL devrait être le visage du Parti populaire, le PPE, dans la campagne des européennes. Or, elle a déjà réussi à le diviser. LR en France, jugeant impossible de la soutenir. L'ancienne ministre chrétienne démocrate allemande doit garder à l'esprit que la poussée annoncée de l'extrême droite et des populistes au scrutin de juin peut encore faire dérailler le scénario écrit d'avance de sa reconduction.